Tu en as marre de taper comme une huître avec ton Engelbert, tu veux faire comme certains en PVP et faire très très mal avec ton tank, alors tu es vraiment sur la bonne vidéo, c'est Lord Fab, reste bien jusqu'au bout, j'ai plein de choses à te dire. Salut les gens, comme vous l'avez compris dans l'intro, on va parler d'Engelbert et on va vraiment aller dans le détail pour essayer de comprendre pourquoi le mien fait aussi mal et comment vous pourriez optimiser le vôtre pour le jouer intelligemment, que ce soit en automatique ou en manuel avec un exemple PVP comme à mon habitude. Dans un premier temps, on va parler de l'unité. Si vous avez un monde 99, à mon sens, Engelbert est jouable à partir du level 69, clairement. Aujourd'hui, Engelbert au level 69, ça fait le café, c'est assez clair et net, un personnage qui a beaucoup de PV, une de ses faiblesses c'est qu'il n'a pas énormément en agilité, mais il est très très tanky. Comme vous pouvez le voir, le mien est level 99, donc forcément il va faire mal, mais là l'objectif c'est de se dire qu'en fait, ne le rendez pas trop 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 défensif. Vous pouvez le rendre agressif et on va jouer sur la psychologie des adversaires. Beaucoup d'adversaires, notamment, n'attaquent pas Engelbert parce qu'il est trop défensif et du coup ils ne peuvent pas utiliser leur PA dessus. De temps en temps, c'est une erreur parce que si vous stuffez votre Engelbert de façon à faire mal, vous allez pouvoir renverser totalement le combat. Et dans l'exemple que vous allez voir après, vous verrez, c'est assez hallucinant comment je vais atomiser avec mes tanks l'adversaire en face, alors qu'en fait il pense que mes tanks sont full défensifs alors qu'ils sont full offensifs. Alors déjà, juste pour un truc, son équipement, qu'est-ce que je lui mets ? Alors, lui mettez une bonne épée, alors si vous avez effectivement, là j'ai le top du top, j'ai une agraroc plus 5, attaque 162, attaque tranchante plus 15, forcément c'est le top du top. Effectivement, vous pouvez lui mettre Excalibur aussi, ça marchera. Là en attaque tranchante, comme on est en plus 15, forcément ça fait encore plus mal. Donc si vous avez crafé une agraroc, plus 3, plus 4, 6 passos avec 100, 120, ça sera beaucoup mieux qu'une Excalibur. Mais bon, bref, là n'est pas le problème. Derrière, si vous avez la chance d'avoir sa Truss Masteries, je vous conseille de la prendre, parce qu'effectivement elle est très bonne, elle lui donne énormément de PV. Ce qui fait que, dans un deuxième temps, moi je lui mets une bague de héros, simplement pourquoi ? Pour monter sa bravoure de 6 et monter sa bravoure à 100. Effectivement, là, avec sa bravoure à 100, il va faire très très mal, puisqu'il sera au maximum, et la bravoure, ça permet de taper très 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 fort en physique. Donc du coup, là déjà, on a le paladin qui fait mal. Ensuite, deuxième chose, au niveau de ses jobs, comment on va l'équiper ? Alors, déjà, au niveau des skills verts, forcément, on lui met le défensif, PV et PV défense. Voilà, c'est clair. Parce que si vous lui mettez PV et PV, c'est quand même mieux de mettre la protection du Chevalier Saint et une augmentation de PV, n'importe laquelle. Le garde de l'épée ici, c'est très important, parce que ça vous permet de réduire les dégâts quand ils sont subis. Et honnêtement, ça sert bien. Alors après, vous pouvez être encore plus agressif et mettre autre chose. Par exemple, chance de contrer, mais le contre, je ne le trouve pas top, parce qu'il est dans une très 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 petite zone. Donc, vous n'allez pas contrer, il vaut mieux avoir moins mal. Voilà. Et celui-là, c'est que pour les dégâts physiques, donc on veut aussi avoir moins mal sur les dégâts magiques. Je n'ai pas monté la limite burst, parce que je pense qu'on ne va pas l'utiliser. Très très peu, honnêtement. Par contre, voici les skills que vous allez utiliser très très forcément. Dans le paladin, de base, vous avez le revers de l'âme. Le revers de l'âme, c'est très bon, il faut le mot au maximum. Pourquoi ? Parce qu'il stun. Très très bon. L'esprit immortel va vous permettre de survivre à la fin. En général, souvent, le personnage, le gars qui est en face de vous, ne s'en rappelle pas. Et du coup, forcément, vous allez pouvoir le taper une fois de plus. Et ça, c'est génial. Le mur sacré, triple barrière, qui va vous permettre notamment, et ça c'est absolument génial, d'augmenter grandement vos PA de 20 d'un coup, et aussi d'accorder une barrière qui va vous donner, je crois que c'est 35% de réduction de 2 matchs pendant 3 fois. La croix sacrée, qui est très importante, ça vous permet de carrément vous mettre au mieux de la mêlée, et de faire un énorme skill qui fait mal à tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Je mets le paladin ici en sous-truc. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai la sentinelle. Ce qui me permet, avec mon personnage, d'augmenter considérablement la défense et la psy pendant un tour. Et du coup, si je me mets au mieux de la mêlée, ou si j'avance, je peux me faire taper. Ce n'est pas très grave. Le skill le plus important, c'est la lame rayeuse. Vous verrez, c'est le skill qui va me permettre, en fait, à partir du tour 2, de casser la barrage. Je m'explique. Au tour 1, vous mettez le mur ici. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là, le mur sacré, ici. Le mur sacré qui est là, ça va générer 20. Et du coup, en PA, je vais avoir 45. Et ça va me permettre d'utiliser la lame rayeuse qui consomme 44. Effectivement, il vous faut une chimère, etc., qui vous donne assez de PA. Mais essayez vraiment d'avoir ça. Pourquoi le tour 2 ? Parce qu'effectivement, c'est là où, en général, l'ennemi, si vous avez réussi à le faire venir vers vous, il n'est pas encore totalement buffé défensif. Et du coup, c'est pour ça que la stratégie que je vous ai montré avant, juste après, pardon, ça va vous permettre de voir comment on fait du contre. Ça va être du contre, en fait. C'est très stratégique. Là, vous le voyez, on peut taper une croix directement à 1, 2, 3, 4, 5 cases. C'est énorme. Donc, si vous les êtes en face, la personne, vous pouvez la shooter de super loin. Et là, c'est super bon. Donc, cette lame rayeuse, elle va vous permettre de faire mal. Alors, pourquoi elle est très importante ? Parce qu'en général, vous n'allez pas bouger avec votre tank. Vous allez laisser le gars arriver. Et psychologiquement, la personne va se dire, bon, c'est qu'un tank, c'est bon, pas de souci. Sauf que quand vous allez lui attraper et lui péter la gueule, ça va lui faire très très mal. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse arme. Clairement, c'est juste le moment et le bon timing. Alors, on va aller voir rapidement au niveau des formations. Dans mes formations duels, j'ai effectivement la carte des amoureux ici. Pourquoi cette carte des amoureux ? Simplement parce qu'elle a l'attaque tranchante. Et l'attaque tranchante, c'est l'attaque qu'on va utiliser pour faire très très mal. Malheureusement, elle n'a pas énormément d'attaques de base. Mais ça, ce n'est pas très grave. On augmente l'attaque tranchante plus 16. Si vous avez en plus une Agnarok, ça va augmenter. Et une attaque pour l'équipe qui va augmenter en plus l'attaque de tout le monde. Vous allez voir, moi, Engelbert, par rapport aux autres, en ayant ça, il a 590 attaques. C'est énorme, je sais. Mais si je voulais lui mettre, par exemple, ici, là, j'aurais 548. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je ne vais pas... Après, effectivement, je vous enlève l'attaque tranchante plus 15, qui est mieux. Mais non, ce n'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, là, en offensie, ça va pas mal. Effectivement, le golem, c'est ce que je lui mets. Pourquoi ? Parce que dans le golem, il y a anthropophage. C'est un killer. Si vous voulez faire mal, vous n'avez pas golem. Il y a plein de chimères qui ont l'anthropophage. Vous avez le cactus, ici, qui a des anthropophages. Alors, anthropophage plus 2, anthropophage plus 3, plus 4, plus 6, qui fait 12. Là, 6, 4, 15% d'anthropophages. C'est plutôt bien. Voilà. 15% d'anthropophages. Après, vous avez ici, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, c'est pas mal aussi. Le géant de fer, puisqu'on a pas mal d'attaques aussi, enfin, de pourcentages d'attaques. 4, 3 et 8. Voilà. Et puis, c'est pas mal de PV, etc. Ensuite, vous avez ici. Après, si vous avez une behemoth, un behemoth, c'est top. Parce qu'effectivement, il va augmenter l'attaque et les attaques tranchantes. Donc, ça fait encore plus mal. Voilà. Clairement. Vous voyez, là, j'ai attaque tranchante, ici. Je n'ai pas mis, puisque mon behemoth, je pourrais le mettre. Maintenant que j'ai passé mon behemoth, vous voyez, je vais optimiser, d'ailleurs, mon équipe. Parce que j'ai changé mon behemoth. Si vous avez le top du top, effectivement, Odin, aujourd'hui, c'est le monstre. Clairement, anthropophage, anthropophage, 25% d'anthropophage. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre une chimère qui va faire mal. Golem, c'est top, top, top. Parce qu'il y a énormément de PV. Et donc, du coup, forcément, ça va faire hyper mal. Et ça, ça va être top. Voilà. Clairement. Je reviens à la partie duel. Rapidement. Tac. Ici. Hop. Pour vous montrer ma team. On va continuer. Formation du groupe. Formation du groupe. Merci. Voilà. Donc, vous l'aurez vu. Du coup, clac. Ça me fait 590 d'attaque. Voilà. 57 d'agilité. C'est plutôt un problème. Avec les skills qui vont bien. Je vous ai parlé du reste. Les cartes que vous pouvez mettre, si vous n'avez pas ici, attaque tranchante, etc. Il existe d'autres cartes sympas. On va aller voir si on veut de l'attaque tranchante dans les atouts vision et qu'on veut du pourcentage. Je vais regarder. Alors, cette carte-là est pas mal parce qu'elle donne attaque plus 30%. Donc, c'est le château de Ourne. C'est une R. Voilà. Ensuite, le cactus. Taux de critique plus 9. Agilité plus 12. Ça peut être bien aussi. Parce qu'effectivement, ça peut lui permettre de jouer plus vite. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas la carte que je conseillerais. Ensuite, ici, on a une bonne carte aussi. Qui est la carte, comment elle s'appelle ? Ordre confidentiel. Agilité et attaque tranchante. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça, c'est celle que je préfère. Forcément, les amoureux. Puisque donnent de l'attaque et de l'attaque tranchante à toute l'équipe. Ensuite, là, vous avez effectivement une carte qui est absolument géniale pour votre tank. Qui est la résistance au malus. Ici, et attaque tranchante. Donc là, effectivement, dans certains cas, ça peut être très intéressant. C'est une carte must-have. Ça. Ensuite, je regarde. Je regarde. Non. La carte Ifrit peut être intéressante. Mais bon, c'est pas du tout ma préférée. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez pas stacker. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre plus. Non. La carte golem. La carte golem, c'est une carte qui est plutôt passive. Donc, moi, là, sur lui, je mettrais pas le golem. Je pense qu'effectivement. La carte Odin, forcément, si vous l'avez. Maintenant, si vous avez une carte Odin et que vous avez un attaquant physique, il faudrait quand même mieux le mettre sur l'attaquant physique. Voilà. Donc, moi, la carte amoureux, je pense que, pour lui, c'est le top du top. Voilà. C'est vraiment le meilleur truc. Clairement. Donc, maintenant, on va regarder rapidement, juste au démarrage. Le positionnement, je vous l'ai dit. Ah oui. Certaines choses que j'ai oubliées, les amis. Très, 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 très important aussi sur la formation. Les résonances. Les résonances. Il faut absolument faire 1000 combats pour que, ici, vous ayez 10 de résonance. Pour avoir prolongement des effets de carte et caractéristiques de la chimère au maximum. Vous voyez. Là, par exemple, sur L, je ne suis pas au maximum de résonance. Je suis à 8 sur 10. Et donc, du coup, je n'ai pas le maximum de résultats. 80% des caractéristiques de la chimère. Donc là, c'est pas bon. Là, par contre, je suis au top. Et vous avez remarqué que j'ai mis des anneaux pour augmenter la bravoure. Parce qu'effectivement, 3% de dommages supplémentaires, c'est pas négligeable. C'est non négligeable. Et sur lui, il est carrément assez tanky. Donc, ça va bien. Placement initial. Très important aussi. Petit placement initial. D'ailleurs, les amis, pour info, au niveau des PVP, j'ai ma chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce à cette chaîne Twitch, je vais vous faire plus de matchs. Vous pourrez voir. Il y a des redifs et tout de tous mes matchs PVP. Du coup, vous allez pouvoir comprendre. Alors là, je regarde. Agilité 57. Je ne suis pas forcément au top. Je vais rapprocher mon premier personnage. Ici. Agilité 61. Je vais rapprocher mon deuxième personnage. Ici. Et je vois que j'ai mon agilité. Voilà. Il a claqué. Il a sa résonance. Donc, agilité 61. Pardon. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on va recommencer. Agilité 61. Et maintenant que j'ai approché mon deuxième personnage. Agilité 66. C'est tout. Donc, j'ai gagné quand même un paquet d'agilité. Juste en ayant mes personnages. Juste à côté de moi. Donc, faites entrer vos chimères en résonance. Faites entrer vos personnages en résonance. Dès le début. Pour jouer plus vite. Et si vous avez, en termes de composition avec un tank. La possibilité d'avoir un long range. Donc, une Frederica. Et derrière, un mid range. Un Orlando, par exemple. Une compo parfaite. Ici. Ça aurait été éventuellement. Frederica Engelbert Ayaka. Frederica Engelbert Orlando. Frederica Engelbert Tankred. Très bon aussi. Ça peut faire mal. Et ça peut taper de l'an. Donc, effectivement. Il y a vraiment du bon. Alors, je vous invite. Je vous l'ai dit. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. A aller voir la chaîne Twitch. Avec les redifs. Ça pourra vous aider. Là, maintenant. On va se faire un exemple assez sympathique. D'un fight PVP. Où je vais, en fait. Jouer en deux temps. Et en fait. Je vais prendre l'avantage avec mes Frederica. Comme je l'ai fait hier. Je vais taper. Et je vais reculer. De façon à ce que l'ennemi se positionne à peu près. Au milieu de la map. Ou plutôt vers les trucs de feu en haut. Et je vais avancer. Au dernier moment. Grâce au moment où mes deux unités vont faire très mal. Et en fait. Je vais caler la lame railleuse des deux tanks. Et je vais fumer absolument toute la team en face. Vous allez voir. C'est la folie furieuse. Et vous pouvez adopter la même stratégie. Alors, si c'est en face de moi. Je le verrai venir. Ça, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs. S'il y en a qui veulent faire des fights contre moi. Vous n'hésitez pas. On peut se le faire en direct sur Twitch. Qu'on gagne. Qu'on perd. Vous connaissez mes stratégies. Vous avez du coup. Un avantage sur moi. Mais je n'ai pas de problème. À perdre contre des gens qui jouent bien. Ce n'est pas de soucis là-dessus. D'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires. Quels sont les personnages que vous souhaitez. Que j'analyse. Au même titre que je viens de faire avec Ingebert. Et si ça vous intéresse. Voilà. Les amis. Je vous propose d'y aller. On va trouver un adversaire à partir de maintenant. Donc on a un adversaire. 1652 d'attaque. C'est équivalent à nous. On regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'il a. C'est important à chaque fois. Je vous le dis. On regarde tout de suite. Et on va jouer sur la psychologie. Tac. S'il n'a pas de distance. C'est parfait. Hop. 99. 95. 89. Ok. Allez. C'est parti. Lui n'a pas d'Ingelbert. Hop. C'est moi qui démarre. Donc tout de suite. Tire d'élite sur son Ramza. Parce qu'en fait. On veut le faire avancer derrière. Ok. Paf. Voilà. Poum. On critique. C'est très bien. Et on se protège. D'ailleurs monte. Pourquoi on se protège. D'ailleurs monte. Je vous l'ai dit. Parce que sa Frédérica. Est à droite. Donc moi. Je me mets à gauche. Pour la forcer à avancer. Si jamais elle veut shooter ma Frédérica. Ni plus ni moins. Là. S'il est intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se buffer. Avec son Ramza. Et là du coup. Maintenant. C'est lui. Qui va devoir être agressif. Donc là. Il ne bouge pas. Très bien. Pour gagner au niveau des tours. Pour pas. Voilà. Là on va voir ce qu'il va faire. Soit il va mettre le feu de précision. Voilà. Il va mettre le feu de précision au milieu des deux. C'est très bien. Pas de souci. Parfait. Ok. Tac. Alors là maintenant. Moi la technique va être simple. On va jouer technique. Alors. Verve lunaire. Tac. Comme ça en fait. On augmente l'attaque de tout le monde. Mais en même temps. On va générer beaucoup de PA. Sur monte. Vous voyez. Il est déjà à 45. Donc ça c'est parfait. Mais attention quand même. De ne pas se faire buter. Et là. Ce que je vais faire. C'est qu'avec mon Engelbert. Je ne vais pas bouger non plus. Et je vais mettre le mur sacré. Voilà. En fait. Là. Je vous le dis. Engelbert. Il se prépare. 46 de PA. Tranquillement. Voilà. Et là. Il se prépare. A pouvoir taper fort. Donc là. Je vais essayer. De faire en sorte. Que eux avancent. Donc là. C'est parfait. Parce que. Il va jouer agressif. Or. Là. Ce n'est pas une bonne idée. De jouer agressif. Pas du tout. Du tout. Du tout. Parce que. Je vais le défoncer. Clairement. Cris de ralliement. Je ne suis pas fan. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que. Ok. Certes. Il va accélérer. Etc. Mais il va pouvoir se faire défoncer. Là. Je vais feu de précision. Tac. Voilà. Tranquillement. Attaque projétile. Effet à distance. Hop. Et je vais reculer. Ma Frédérica. Tranquillement. Comme ça. S'il veut toucher ma Frédérica. Il va falloir qu'il avance sa Frédérica. Et à ce moment là. Bah là. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu. La dévastation qui va se prendre dans la gueule. Ça. C'est la psychologie. Et je m'explique. Ok. Certes. Il fait ça. D'accord. Pas de problème. Sauf que là. Il a un gros. Il a un gros souci. Regardez bien. Il s'est avancé. Regardez. Il s'est avancé à portée. Il s'est avancé à portée. Ce con. Paf. Boum. Voilà. Sauf que. Derrière. Ce qui va se passer aussi. C'est que maintenant. La psychologie. Veut que. Il s'est. Voilà. Je l'ai laissé avancer. Mais regardez un petit peu. Les dommages. L'âme rayeuse. Sur son. Sur son Ramza. Boum. Voilà. Il a pris la foudre. Pourquoi il a pris la foudre ? Parce que. Je suis en verve lunaire. Donc la verve lunaire. Ça augmente mon attaque. Mon Engelbert. En plus de ça. Il est buffé. Comme un sagouin. Alors attendez. On va aller voir un petit peu. Je ne peux pas aller voir mon Engelbert. Au niveau de ses buffs. Oh. Je veux aller voir mon Engelbert. Au niveau de ses buffs. Je ne peux pas. Engelbert. Bon bref. Il est buffé fort. Il est buffé très très fort. Là maintenant. Regardez. Regardez maintenant. Il voit là. Enfin. J'ai juste. J'ai juste à le défoncer. C'est tranquille. Là je n'ai même pas besoin de bouger. Parce qu'il ne va pas passer. Il y a mes deux tanks devant. Qui lui bloquent la route. Donc effectivement. Là. C'est très très mal joué de sa part. Puisqu'il sous-estime. Mon tank. En l'occurrence. Engelbert. Mais il le sous-estime énormément. Et là. Regardez. Il fait l'âme tueuse. Sauf que c'est. Là. Il n'a plus de PA. Donc ça ne sert à rien. A rien du tout. C'est inutile. C'est bête. Même. J'ai envie de vous dire. C'est bête. Puisque. A la rigueur. Maintenant. Moi. Je vais. Je vais simplement le buter. Je vais même. Je vais même m'amuser. A aller le buter. Puisque. Il ne peut pas passer. Donc. Franchement. Rien à foutre. Voilà. Et puis. Je ne bouge pas. Je gagne. Et vous voyez. Là. Mon Engelbert. Il a fait le taf. Puisque. C'est un peu le même principe. Que surmonte. Et là. Je vais me mettre là. Regardez. Je vais mettre un bouclier sacré. Bouclier sacré. Ce qui est intéressant. Bouclier sacré. Alors. On va regarder. Les statistiques. De Moingelbert. Pour faire bien. Ça. Je trouve ça nul. Qu'on ne puisse pas cliquer. Correctement. Voilà. Hop. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît. Clique. Non. On ne peut pas. Bon. Tant pis. Ce qui est intéressant. C'est que. On gagne plus de PA. En utilisant. Le bouclier sacré. Que le sentinelle. Cependant. Dans les cas. Où vous savez. Que vous allez prendre la foudre. Si vous avez un magique en face. Le sentinelle. Est beaucoup plus intéressant. Puisque forcément. Avec le sentinelle. Vous allez pouvoir. Taper. De façon. Vous allez pouvoir. Prendre. Plus de dommages. Et là. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire. Bah oui. Sauf qu'il a 7. Il ne peut pas me toucher. Il se met pile poil. Pour que j'aille le toucher. C'est magnifique. Mon garçon. C'est magnifique. Là. C'est. Ça ne sert à rien. Ce qu'il fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hop. Bon. Là. A la rigueur. Je ne vais pas faire grand chose. De toute façon. Feu de précision. Voilà. Et puis. Je vais me reculer un peu. Histoire. Histoire. Qu'il ne puisse pas venir me toucher. Ça. Moi. Je serais facile. Contre lui. Alors. Ce que je vous disais. C'est que. Et là. On va regarder. Sur Engelbert. Juste après. C'est qu'effectivement. Moi. Je ne bouge toujours pas. Moi. Je n'ai pas besoin de bouger. Je n'ai pas besoin de bouger. D'ailleurs. Regardez. On va le faire chier. Je vais me mettre là. Comme ça. Il ne pourra rien faire. Alors. On va regarder les skills d'Engelbert. Pour bien vous faire comprendre. Là. Dans les aptitudes. D'accord. L'esprit immortel. Il faut. C'est bien de le caler. À un moment. Ou à un autre. Sauf que. Si. J'ai esprit immortel. Vous voyez. Je ne gagne pas. Pas énormément en PA. Je passe à 36. Je suis à 22. Voilà. La sentinelle. Je suis à 22. Je passe à 32. Donc. Ouais. L'esprit immortel. C'est pas mal. Hop. On va mettre l'esprit immortel. Finalement. Par contre. Je ne me protège pas. J'ai que mes boucliers. Une sentinelle. Je peux plus me protéger. Et ça. C'est mieux. Avec le tir d'élite. Je vais quasiment le finir. Voilà. D'ailleurs. Dites-moi. Dans les commentaires. Si effectivement. Ce genre de vidéo. Nouveau format. Focus vraiment sur un personnage. Vous intéresse. Et quel est le personnage. Que vous souhaitez que je focus. Après. Est-ce que c'est Mont. Est-ce que c'est Frédérica. Est-ce que c'est Mediena. Je vous ferai un sondage. D'ailleurs. En haut à droite. Qui va s'afficher. Pour vous demander. Ce que vous avez envie. Pour pouvoir. Faire la prochaine vidéo. Parce que du coup. Ça me semble important. Moi j'aime bien. Ce genre de contenu. Parce que du coup. Ça vous permet. De bien comprendre. Les mécaniques du jeu. Et il y a plein de choses. Que vous apprenez. Pendant ces vidéos. Si je fais des erreurs. N'hésitez pas. A m'en parler. Dans les commentaires. Dites-le moi bien. C'est hyper important. Pour moi ça. Voilà. Et dernier truc. Que je voulais vous dire. C'est que j'ai ouvert. Ma chaîne Twitch. Lord Fab FFBE. Donc n'hésitez pas. A me rejoindre. Je ferai mes os. Tous mes os de combat. PVP en live. Sur ma chaîne Twitch. Et je répondrai. A toutes vos questions. Et commentaires. Voilà. Que je n'ai pas le temps. De répondre. En général. Sur les vidéos YouTube. Voilà. Sur ce les amis. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas. Que si vous voulez acheter. Vos visiteurs. Moins cher. Vous pouvez le faire. Grâce aux promotions. Amazon coins. Qui sont dans la description. De la vidéo. Je vous laisse. Dites-moi bien. Dans le sondage. Qui vous voulez voir. Pour le prochain personnage. Et à bientôt. Allez salut salut. Ciao ciao. Et merci à mon adversaire. Qui était si gentil. De se faire battre. Aujourd'hui. Ciao ciao.